Bonjour à tous, c'est Célia. Salut, c'est Claire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en duo avec Claire pour regarder les sorties de septembre. On va se connecter sur Amazon parce que c'est là où il y a le plus de références possibles pour aller voir un petit peu tout ce qui sort. C'est une vidéo qui sera en deux parties. Donc vous avez la première partie sur ma chaîne et la seconde partie qui sera sur la chaîne de Claire. Alors on va commencer tout de suite. Alors, ah oui, zut, tu te souviens comment je faisais pour afficher ? Alors... C'était quoi déjà ? Afficher, intervenant, galerie, en mode plein écran. Ah mince. Attends, je vais juste mettre pause. C'est bon, on a trouvé. J'ai trouvé ! J'ai trouvé, j'ai trouvé. Je vois déjà de belles choses. Oui. C'est pour ça que je me suis arrêtée là. Ah, t'as commencé à regarder un petit peu. Oui, j'ai un petit peu regardé. J'ai pas regardé du tout. Je me suis dit que j'allais me laisser porter et qu'on allait voir un petit peu comme ça. Ok. Oui, enfin, c'était pour préparer et pour pas passer trois heures à chercher le début du 1er septembre. Et puis après, je suis tombée là-dessus. Alors, donc j'ai laissé en anglais et en français. On verra si on les fait tous ou si on n'en passe certains qui sont en anglais, peut-être qu'on aura moins envie de regarder. Ok, ça marche. Voilà. Alors, est-ce qu'on commence ? Allez, allons-y. Je te laisse prendre le premier. Alors, Curious Travelers, tarot. Donc là, c'est un en anglais. C'est un en anglais. Avec des illustrations que j'aime bien. Alors, attends, on va les montrer. On dirait des aquarelles. Je ne sais pas si c'est des aquarelles. En tout cas, c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Ah non, c'est un mélange peut-être. C'est un mix média. Même mélange. Puis peut-être de l'aquarelle qui a été re... Peut-être c'est fait sur tablette. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un petit côté... Oui, peut-être. Très... Très magique. Je trouve que c'est assez doux. J'aime beaucoup ça. Oui, c'est super doux. Il est joli, hein. Il y a des animaux. Alors, voilà, des petites illustrations. Ah oui, c'est de l'aquarelle. Amélia Rosea. Donc, c'est elle qui a fait les textes et les illustrations, sans doute. Je pense, ouais. Bon, c'est vraiment sur le... L'aspect un peu, on va dire, poétique et... D'émerveillement sur la vie, apparemment, au niveau du thème. Ah, c'est marrant. Regarde, un fini linène. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent avec des linènes. Ouais, j'espère que ça sera mieux que le tarot du jardin de la sorcière. Parce que moi, j'étais un petit peu déçue de celui en français. Par contre, on dirait qu'il y a des endroits où il s'est marqué gold, foil, accented, cards. Ça veut dire qu'il y a peut-être des endroits où il y a du doré. Par exemple, ah oui, la lune, elle doit être dorée. Ah, c'est chouette, ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a des endroits qui ne font pas aquarelle. Je ne sais pas, il faut voir le rendu et pas toujours. Oui, là, c'est pareil. D'accord. Moi, j'aime bien. C'est mon petit côté bling-bling. Oui, mais moi, je trouve qu'il y a des jeux sur lesquels c'est super bien fait. Par exemple, les tiens. Où il y a un revêtement sur la surface de la carte et de l'image. Et il y en a d'autres, c'est trop en fait, où j'aime moins, ça écrase en fait l'illustration. Donc ça, il faudra voir. En tout cas, c'est vraiment, vraiment joli. J'aime beaucoup. Beaucoup cet aspect un peu poétique. Combien est-ce qu'il fait ? 31 euros. D'accord. Donc ça va être un gros coffret, je pense. Ok. Herbana Witch Oracle. Alors le thème de la sorcière, c'est vraiment un thème qui a du succès. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent sur ce thème-là. Et là, c'est une... Herbana, ça doit être lié aux herbes. Oui, aux herbes. La nature, donc la green witch. Le côté d'être lié au mystère de la forêt. Les fleurs, 50 cartes. C'est pas mal. Ils transportent dans la forêt magique. Alors voyons voir un peu le type d'illustration. Ça, c'est sympa. Les illustrations sont de Alice... J'ai pas vu. Juste avant. Non, non, juste... Ouais. Alice Guidi. Ok. Je la connais pas. Les textes de Cécilia. Ouais. Latari. Oui, de Sherbana. En fait, j'aime moins. Ça, j'aime bien. C'est plus ces personnages comme ça que je... Je suis moins attirée par ce type de personnages. Par contre, ça, j'aime beaucoup. Ça, ça, j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu plus de matière sur la... D'illustration. Oh, j'aime beaucoup le dos. Ouais, le dos est super joli. Ouais, t'as raison, il est mignon. Il est super beau avec des petits rouges-gorges. Ah, c'est magnifique. Hum. Mais, voilà, ça, je suis pas ultra... M'attirée, en fait, par l'aspect hyper simple. Ok. Bon, pas mal, quand même, au niveau du thème. Mais il y a beaucoup de sorties en anglais. Est-ce que celui-là, on l'avait pas, mais sans illustration. Alors, ça, c'est... C'est rien, celui-là. US Games. Ça, alors... Rot... 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 Oh là, j'arrive pas à le prononcer. Ouais, bon. Rotlish. Rotlish. Et puis, Julia Mandi. Je les connais pas. Je trouve ça toujours intéressant de voir, après, si on connaît, si on... Ah, c'est sympa. C'est très... C'est contemporain, en fait. BD contemporain. C'est une infirmière, en fait. Ouais. On dirait. Le hiérophante. Ouais. C'est très, très sympa. Ah, j'aime bien. Moi aussi, ça me fait penser, quand même, au tarot de la sorcière moderne. Ouais. Mais avec une illustration un peu plus travaillée. Enfin, pas un peu plus travaillée, mais un peu plus... Avec plus, peut-être, d'expression. Tu peux en mettre le hiérophante ? Attends, où est-ce qu'il est ? Oui, c'est... Ouais. Juste après... Alors, la grande prêtresse, le monde... Oui, voilà. Avec les chapeaux. Ouais. Là, par contre, je suis pas trop sûre de... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ouais, c'est ça. Ça m'a interpellée. Ça, il faudrait voir un peu dans le... Ça, c'est dans le livre, après. On lui propose du matériel, peut-être. Et elle, avec ses chapeaux, peut-être qu'elle s'élève plutôt spirituellement, je sais pas. C'est vrai que ça fait pas très, très spirituel. C'est plus un... Il y a plus une... Quelque chose de mondain, je trouve. Pour des tirages un peu mondains, c'est-à-dire de la vie de tous les jours. Parce que ça, c'est le chapeau un peu du hiérophante avec les trois étages, en fait. Oui, mais on a aussi la symbolique pointue du chapeau de la sorcière, qui élève, en fait, qui est censé écrire vers le ciel. C'est le côté pointu, en fait, du chapeau qui représente ça. Et puis les deux personnages... On lui propose des choses matérielles devant un sac. Après, on lui propose aussi de quoi écrire, donc je sais pas. Et en fait, elle, elle choisit plutôt l'élévation, je sais pas. Moi, quand je vois la carte comme ça, ce qui me vient tout de suite, c'est le consumérisme. C'est pas tellement quelque chose de spirituel, c'est vrai. Bah ouais. À voir. En fait, j'espère, je pense qu'il y a une explication sur comment est-ce que les cartes ont été représentées dans le livre. En tout cas, j'aime bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, moi, je l'aime. J'adore. Ça, je suis moins... Voilà, d'avoir le hiérophante comme ça. Sauf s'il y a vraiment un lien fort avec une explication qui me plaît. Ça, je trouve ça très sympa. J'adore. J'aime beaucoup aussi. Ça aussi. Celle-ci, elle est super chouette. Ça fait penser un peu au manga, au... Oui, il est très stylé manga. Ça me fait penser à Death Note. Dans les stylés BD. Ouais. Ça aussi, super sympa. Ah, à voir, à voir. Celui-là, il m'intrigue et... Ouais. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte qu'il sorte. 41 euros ? Ah oui. C'est édité par qui ? US Games. US Games ? Non, mais c'est peut-être pas le prix... Il paraîtra le 1er septembre, c'est peut-être pas le prix définitif. Ou alors, on commence à avoir des jeux de grande distribution qui sont au prix des auto-édités. Même si les auto-édités ont pas mal augmenté aussi. Ouais, c'est possible qu'ils aient augmenté leur prix. Alors, on va voir. Ah ! Tadam ! Donc, c'est Anna Tourian. Oh, c'est Anna Tourian qui a fait des illustrations. Avec... Elle a travaillé avec Daniel... Alors, j'ai pas mis mes lunettes. A-N. A-N. Tu le connais, toi ? Je l'ai vu, en fait. Du coup, en fait, quand j'ai commencé le tarot arthurien, elle était en train de terminer celui-ci, je crois. D'accord. Et donc, j'avais regardé qui il était. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la spiritualité, mais avec une base plus de yoga et de... Oui, voilà. Ouais. Il a... Donc, ça va être plus un jeu de... Comme on voit, le passwork, le travail sur le chemin de vie. Avec... Donc, là, apparemment, il y a des méditations. Donc, c'est pas un jeu pour... C'est le contraire de jeux qui sont faits pour plutôt la vie de tous les jours. Là, c'est plus sur la méditation, la spiritualité. Et donc, on voit qu'il y a 21 méditations guidées qui peuvent être aussi bien sympas. D'accord. Alors, on va regarder les cartes. On reconnaît la patte d'Anna. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais là, c'est très... C'est très différent. On a vraiment un style à elle qui est reconnaissable entre tous. Loving kindness for self. Donc, là, être... S'aimer avec douceur. May I be filled with peace. Que je sois remplie de paix. Que la paix me... Me remplisse, en fait. Équanimité pour ce que j'aime. Alors, que je... Que tu vois... Que tu vois les choses telles qu'elles sont. Équanimité pour toutes les personnes... Sentience, comment on dit en français ? Ressentis. Oui. C'est un ressenti. Que tu me ressentis. Oui, des personnes qui ressentent. Donc, c'est... May we all see things. Que l'on voit... C'est assez original. Que l'on voit les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a vraiment cette idée de clarté, en fait, de la vision. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je me pardonne. Et ça, j'aime beaucoup. Pour les blessures et les douleurs que j'ai causées, moi-même. Consciemment et inconsciemment. Je m'offre le pardon. Alors, à titre vraiment tout à fait personnel, j'aime beaucoup le travail d'Anna. Mais j'avoue que là, pour ce jeu, je trouve que ces images et ces couleurs sont assez dures par rapport aux messages qui sont apportés. Tu vois ? Ah oui. D'accord. Oui, oui. De toute façon, c'est toujours... C'est un ressenti personnel. Oui, oui. C'est toujours perso. D'ailleurs, c'est joli ce qu'elle a fait. Mais oui, toi, tu ne trouves pas en adéquation avec la douceur du... Oui, là, un petit peu plus parce que les couleurs sont plus douces. Mais dans toutes les autres cartes qu'on a vues, c'était quand même des couleurs oranges, très fortes, très flashes, quoi. Tu vois ? Oui, mais parce que c'est très influencé par l'Inde, en fait. Avec toutes les couleurs flashies qu'on peut voir sur les dieux, les déesses. Je pense que... Alors là, on a des mudras, donc des positions de main. J'avais pas mal étudié les mudras quand je faisais du yoga. Et j'ai toujours trouvé que c'était hyper intéressant. Ça ajoute, je trouve, une dimension à ta pratique. Même quand tu ne pratiques pas, parce que tu peux les faire à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel lieu. Et j'ai vraiment trouvé que c'était super intéressant. Et pour nous qui sommes anxieuses, tu vois, j'avais ces petites tips, tu vois, d'effectuer des mudras comme ça. Et ça me calme et ça me recentrait. Je trouve ça chouette de les intégrer dans un jeu. Oui, c'est vrai. Et moi, j'avais même fait un stage sur les mudras, mais il y a très très longtemps, juste après mon burn-out. Et c'est vrai que ça m'avait fait du bien. Et d'ailleurs, j'ai des bouquins sur les mudras. Ça me donne envie de les reprendre. Des petits livres, un petit livre du souffle d'or d'ailleurs, je crois. Oh, regarde, ça c'est mignon. La sagesse. Ah, là, du coup, on n'a pas de... On n'a pas de message, on a juste sagesse. Ah, je serais curieuse de voir un peu la structure. Et puis les auto, les méditations guidées. Oui. À voir. Bon, moi, je le trouve super beau. Donc, j'aime beaucoup. Après, à voir la structure. Il y a des cartes que j'aime plus que d'autres. Et oui, il sort le 1er septembre, donc on ne verra pas tout de suite tout. Ah, mais c'est incroyable tout ce qui sort en anglais. Oh, non ! Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que les petites créatures ? Oui, les petites créatures mignonnes. Ah, la vie des animaux. Ah, ça fait très conte de fées. Oui. Le gardien. Hale. Salut. Hale. Je ne sais pas. Je ne saurais pas le traduire. Ah, le hall des morts. New look. Hale master. J'aime moins, là. Tu as vu, c'est le renard qui se planque. Oui, il met sa petite tête. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'humour mignon. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est un jeu un peu sympa, avec de l'humour. Un petit peu coquin, quoi. C'est le renard qui me reste. J'aime beaucoup, moi. À voir. Ah, donc il y a une histoire. Alors, ça, j'adore. Alors, abandonné depuis longtemps par ses résidents humains, le hall Whitworth, au nord de l'Angleterre, est maintenant habité par un peuple, un petit peuple qui prend soin du bâtiment et qui l'ont renommé le cœur fermé Lockhart. Donc, il y a une petite histoire. Ah, donc, il y a une petite histoire. Ah, c'est super. Et donc, c'est lié à une aventure. Ça, ça va plaire aux gens qui aiment, qui n'ont pas forcément envie d'ailleurs de tirer des cartes avec, mais plutôt de se laisser emporter par une histoire. Ça peut être sympa. Après, il faut voir comment ça matche sur le... Après, il doit y avoir des petits messages de sagesse avec les cartes. À voir. 42 cartes. Il y a un petit guide. 56 pages, c'est vraiment tout petit. Ouais. Après, 42 cartes, 56 pages, ça peut faire une page par carte aussi. Oui, mais ça doit être des pages de petites boîtes. 9 par 14, c'est la taille des cartes. Ouais. Donc, ça, ça va être à voir. Ouais. Après, je ne suis pas forcément pour les grands, grands messages. J'aime bien aussi quand... Du moment que ça va à l'essentiel et que ça touche une idée, ça me plaît. À voir. Mais oui, c'est bien mignon. Ah, mais c'est incroyable tout. C'est... Tarot of Arts. Nobisse qui célèbre les arts créatifs et toutes ces myriades de formes, la danse, la musique, la dramaturgie, le cinéma, le storytelling. OK. Isabelle Hayes. Ouais, on dirait des peintures. Peintures acryliques. Ouais, ça se voit, on voit la trame. Ah oui. Sur le coup de la femme, on voyait la trame. Donc, c'est bien des peintures. Je suis moins emballée, en fait. Il faut que le travail d'artiste plaise, tu vois. C'est souvent, d'ailleurs, ce qu'on dit aux gens quand ils nous demandent, par quel tarot je débute ? Choisissez un tarot ou un oracle qui vous plaît visuellement, en fait. Donc, ça fait vraiment l'appréciation de chacun. Elle a des jolies couleurs, en tout cas. Oui, mais j'aime bien les couleurs. Mais bon, déjà, moi, je n'aime pas du tout les masques de Venise. Ça te fait piquer ? Oui, j'ai un traumatisme. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais aimé comme les Pierrot, là, en porcelaine. Moi, c'est les clowns, tu vois. On a chacun son truc. Oui, chacun son truc. Ça, ça, j'aime mieux. C'est vrai, il y a pas mal de trucs qui font Venise. Il y en a qui font Égypte, un petit peu. Donc, elle a mélangé un petit peu toutes les cultures et toutes les formes d'art. C'est intéressant. Je le trouve intéressant, mais je ne suis pas trop sensible à l'art. Donc, ce n'est pas un jeu que j'aurais envie d'acquérir. Ah, le Familiar Field Oracle, il y avait le tarot qui existait déjà, qui était en auto-publié. D'accord. Je vais remettre de Anna Elisabeth. Fofana. Fofana. Donc, son jeu était sorti aussi en Mass Market, le tarot. Par contre, j'aime bien la douceur des illustrations. J'aime bien ce style très simple et puré. Et je trouve très intéressant d'avoir mis des mots-clés. Je suis complètement passée à côté de son tarot. Je ne vois pas du tout, tu vois, ce que c'est. Moi, je trouve ça, pour moi, tu vois, là, je trouve que c'est trop sobre pour mon goût personnel. Mais c'est pareil, c'est toujours une question de goût personnel. Par contre, j'aime beaucoup le dos des cartes. Très fan. Ah oui, moi, j'aime moins. Moi, j'aime bien. Oui, chacun s'en rend. Ah oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est vraiment chacun son feeling avec l'art. Et c'est ça qui est génial parce que les jeux de tarot et d'oracle, quand c'est fait par des artistes, tu as une part de l'artiste avec toi. Moi, je trouve que c'est super, quoi. Et de l'auteur aussi, un peu, quand même. Des collections d'images aussi. T'as une part de l'auteur aussi, puisque t'as la… Oui, oui, tout à fait. Non, mais en tant qu'artiste, c'est parce que je vois ça avec mes yeux. Je suis très attirée par le visuel aussi, c'est pour ça. Ah, un en français. L'oracle des mystères d'Isis. Ah ben voilà. Donc, on n'a pas de… Celui-là, on ne peut pas le regarder. On n'a pas grand-chose. C'est un français, celui-là. Oui, c'est ça. Chloé Cress. Animae. Animae, je crois qu'on en a vu des… Ah oui, je ne me rappelle plus. Les jeux, les dernières fois, d'Animae. Et je me demande quelle maison d'édition c'est. Tu vois, je ne le connais pas trop. Tiens, je vais regarder en même temps pendant que tu regardes celui-là. Ben, on voit. Il n'y a pas d'illustration. Est-ce que c'est une nouvelle maison d'édition ? L'oracle des mystères d'Isis. Moi, c'est vrai que j'ai l'oracle d'Isis d'Alena Fairchild. Et mon oracle égyptien, enfin notre oracle égyptien. C'est vrai que je… Alors, Animae ? C'est du coup difficile, oui ? C'est un groupe des éditions Le Duc. C'est un… Ah, d'accord. C'est une grosse maison d'édition. Oui. Nous n'avons plus que dix minutes, Zoom me dit. Ah bon, déjà ? Mais ce n'est pas possible. Bon, ça, on ne va pas regarder. Ça va tellement vite. Hop, allez. Onze. Le bouddhisme en récoule, c'est une réédition. Ça doit être une réédition, oui. Le Tattoo Tarot, ça doit être une réédition, puisque c'est un mini ? Je ne suis pas sûre. C'est une version en anglais ? Ah oui. Parce qu'on a en français… An intuition. On a en français le Tattoo Tarot, Tattoo Oracle, je ne sais plus, c'est des éditions très Daniel. De Sandy Tattoo. Non, pardon, je confonds. Ah non, 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 non. J'ai confondu Sandy Tattoo, mais les… Oui, ben regarde, il y a dix mois que tu m'aimes. Ah ben non, c'est l'agenda, ça. Le Sweet Blossom, le Normand. C'est l'oracle de la tatou-thérapie, ok, de Sandy Tattoo. Mais tu vois, j'ai fait des connexions. Là, c'est un agenda, là, il n'y a rien. Ah, les Secrets Paradis. Ben voilà, dis-moi que tu m'aimes, c'est Sandy Tattoo aussi. Oui, oui, oui. Alors, les Secrets Paradis, de Laura Bello. Et Laetitia Ferrer Rivera. Oui, 84, waouh. Je crois que c'est basé sur les Caraïbes, il me semble. Oui, c'est ce qu'elle disait, là, sur la couverture. Donc, c'est sympa, parce qu'on a cette ambiance de Caraïbes. C'est joli. Il a inspiré des traditions latino-américaines et caravéennes. Je pense que c'est une traduction. Alors, c'est… Donc, trois cartes supplémentaires par rapport au tarot traditionnel. L'univers, coexister et guérir. Ça peut être sympa, mais tant qu'il publie. Médicis. C'est très bien. Médicis. D'accord. Ah, ben ça, c'est le type de tarot que j'aimerais bien présenter, parce que c'est un peu original. Ça peut parler à… Elle est belle, cette princesse d'épée. C'est sympa. Après, ça va être latino-américaine, donc on va avoir l'esprit plus aussi américain. À voir, à voir. T'aimes bien, toi ? Je trouve le thème intéressant, parce que je ne l'ai jamais vu. Je suis moins fan des illustrations. C'est moins le travail artistique que j'aime. Mais je le trouve très intéressant. Franchement, je n'avais jamais vu un jeu sur ce thème-là. Oui, ça, je trouve que c'est bien. Ça change un peu. L'oracle du corps. On a bientôt, tu me dis, tu fais bim. Oui, on a encore cinq minutes. D'accord. L'oracle du corps subtil. 5, en tout cas, pour favoriser votre guérison énergétique de Cindy Dahl et des illustrations d'Adélali. Édition Mélissiste aussi. La boîte est hyper sobre. Ah, attends. Du coup, on aura peut-être plus de choses. Ok. La puissance de son intuition. La guérison énergétique. On a des cartes de chakra. Des méridiens, des chambres, des éléments. Je ne sais pas trop si ça me... Déjà, les chakras, moi, je ne les utilise pas souvent. Enfin, mes jeux avec des chakras, j'en ai que j'adore, avec des super belles illustrations et je ne les utilise jamais. Il y en a un sur les chakras. Il s'appelle l'oracle des chakras. Il est assez vieux. Oui. Celui-là, il fait partie de mon top 10. Je l'adore. Oui, mais il n'y a pas vraiment les chakras, en fait. C'est juste des couleurs, c'est ça ? Voilà. Non, 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 du tout. Ah, c'est l'oracle des chakras de Très Daniel ? Oui. Il est sorti chez Très Daniel, d'accord. Ah oui, moi, je ne l'aime pas trop. Ah oui. Après, pareil, les illustrations sont particulières, mais ils l'ont réédité dans une boîte qui ne lui rend pas hommage, je trouve. Mais en fait, il aborde plein, plein de thèmes. Ah oui, d'accord. 8 cartes par chakra, et du coup, tu as plein, plein de thèmes, donc je trouve ça génial. J'aime beaucoup l'illustration qu'on vient de voir. D'accord. Ah, donc toi, tu serais plus enthousiaste que moi. En fait, ce n'est pas parce que j'en ai un que j'aime tellement. Je te dis, celui-là, ça fait 15 ans que je l'ai, il est dans mon top 10 depuis 15 ans. Donc, j'aurais du mal. À chaque fois que j'ai eu un jeu sur le chakra, je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer à celui-là. Oui, alors celui-là, il n'a pas que les chakras. Il a les champs auriques, avec les deux bâtiments, on le voit au niveau visuel. Il a les éléments subtils, il a les éléments. Donc, il y a plus de choses. Mais moi, je sais que je peux travailler avec, enfin, je travaille avec les chakras, mais pas avec les cartes. En fait, je n'utilise pas les cartes. Je vais regarder l'oracle dont tu parlais. L'oracle des... L'oracle des chakras de Karine Sangster. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Ils ne mettent pas de cartes dessus. Je voulais te montrer quelques cartes, mais... Ah, mais je ne le connais pas, celui-là. En fait, ils ont refait la couverture, qui n'est pas du tout la couverture originale. D'accord. Mais tout à l'heure, dans la seconde partie de la vidéo, j'irai le prendre. Je te le montrerai. D'accord. Je vous le montrerai. Oui, parce que... Mais peut-être si... Je l'ai peut-être vu, mais ça ne me dit rien. Je suis sûre que tu l'as. Je suis sûre que tu le connais. Parce que c'est vraiment un vieux jeu. D'accord. Et il est extra. D'accord. Ah non, je ne vois pas du tout. Je lui envoie des paillettes. Oui. On va peut-être faire une pause, là, du coup. Oui, il nous reste une minute. Donc, c'est le bon moment pour aller chercher ce fameux jeu. Oui. Et du coup, on se retrouve sur ta chaîne, Claire. Oui. Pour la seconde partie. Et puis moi, je vais vous montrer comme ça mon jeu à paillettes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501